Aucune femme ne recourt de gaieté de coeur à l'avortement. Évidemment, c'est très difficile. En moyenne, 225 000 avortements sont faits chaque année en France, 73 millions dans le monde, soit entre 2 et 3 avortements chaque seconde selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Pourquoi les femmes avortent ? Selon l'Institut Goodmaker, qui est ouvertement pro-avortement, 74% des femmes qui avortent le font car selon elles, avoir un enfant interfère avec l'éducation ou le travail, 48% des femmes qui avortent le font car elles ont des problèmes de couple et ont peur d'être mère célibataire. Et rappel important, 1% des femmes qui avortent ont été victimes de viol ou d'inceste. Je rappelle pourtant ce que disait Simone Veil elle-même lorsque cette loi a été votée pour la première fois. Si cette loi devait être votée, c'était pour en dissuader la femme. Et ça doit rester une exception. L'ultime recours pour des situations sans issue. Car c'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Pour les femmes qui regardent cette vidéo et qui ont avorté, vous savez déjà ce qui s'est passé. Sachez aussi que vous pouvez être relevé, vivre heureuse. C'est possible, il y a des gens qui veulent vous soutenir. Des lieux où vous pouvez parler librement et être écouté. Il y a aussi des liens pour ça en description. Au final, le sujet de l'avortement ne tourne qu'autour d'une seule question à laquelle on va répondre de manière uniquement rationnelle, scientifique. Les sources sont en description. Comme le dit Gregory Cookle, On entend être humain dans sa définition biologique, c'est-à-dire un membre de l'espèce Homo sapiens. Donc si l'embryon avant 8 semaines de grossesse, puis le fœtus après la 8e semaine de grossesse, n'est qu'un amas de cellules, l'avortement peut tout à fait rester légal, puisque ça reviendrait finalement à se couper les ongles ou enlever des dents. Mais si le fœtus est un être humain, et que tous les êtres humains ont le droit à la vie, d'après la déclaration universelle des droits de l'homme, alors l'avortement est clairement immoral et doit être illégal. Et ça n'a rien d'une question religieuse ici, il suffit de reconnaître les droits de l'homme. Qu'est-ce que dit la science de l'embryon et du fœtus alors ? Tous les scientifiques sont unanimes. On le voit dans n'importe quel manuel d'embryologie, à partir du moment de la fécondation, un organisme humain indépendant est créé dans le corps de la mère, avec un patrimoine génétique qui lui est propre. Et on insiste sur le mot indépendant. Il est bien indépendant, parce que bien qu'il soit très fragile et lié à la mère, et dépendant de son corps pour survivre, c'est vrai, c'est un être indépendant dans le sens où il en est séparé en quelque sorte. C'est pas elle qui nourrit l'embryon, c'est l'embryon qui prend du corps de la mère tous les nutriments nécessaires. L'embryon, puis le fœtus dans le ventre de la mère, est un corps étranger, indépendant, car distinct de la mère, et il se nourrit et se développe seul. Certains diront alors que c'est pas un être humain, c'est un embryon, ou c'est un fœtus. Mais rappelons justement la définition scientifique de ces termes, qu'on trouve dans n'importe quel manuel de biologie, ou le dictionnaire Larousse, plus commun. Un embryon est précisément un être humain, avant la huitième semaine de son développement. Et le mot fœtus, qui d'ailleurs étymologiquement veut dire porter le petit, dit la même chose après huit semaines de grossesse. Ce sont des termes scientifiques, qui décrivent l'être humain durant la grossesse. Comme après l'accouchement, qui est donc une étape dans la vie de l'être humain, pas le début de son existence, on utilisera les termes de nouveau-né, nourrisson, bébé ou enfant, pour qualifier ce même être humain dans son développement. Je vous cite un de ces manuels, parmi tant d'autres. Un zygote est le début d'un nouvel être humain. Le développement humain commence à la fécondation, le processus au cours duquel un spermatozoïde mâle s'unit à un gamète ou un ovocyte femelle pour former une seule cellule appelée zygote. Cette cellule totipotente, hautement spécialisée, marque le début de chacun de nous en tant qu'individu unique. Si légalement, à notre époque, cet être humain acquiert son statut juridique à la naissance, les médecins, les biologistes et autres scientifiques sont d'accord pour dire que la conception est le début de la vie d'un être humain, un être vivant, membre de l'espèce humaine. Il y a un consensus écrasant sur ce point dans d'innombrables écrits médicaux, biologiques et scientifiques. Je cite là le comité judiciaire du Sénat américain. Bref, c'est bien un être humain et ceux qui disent le contraire propagent seulement des idées sans aucun fondement biologique, dans le seul but de faciliter l'avortement sans devoir réfléchir de manière éthique à cet acte. On parle parfois d'œufs au lieu d'embryons, de fœtus ou d'enfants pour décentrer le propos. Mais les œufs, c'est pour les ovipares. Dire œufs, c'est clairement faire exprès pour garder les gens ignorants. Mais c'est même pas moi qui dis tout ça. Même les scientifiques pro-avortement, comme Émile Beaulieu par exemple, qui est professeur de médecine et propagandiste de la pilule abortive RU486, qui a utilisé leur divégé dite médicamenteuse, il avouait en 1992 « Oui, un zygote est un être humain vivant ». Tout comme David Boonin, qui est un des meilleurs philosophes pro-avortement, qui est bien obligé d'admettre les faits scientifiques aussi, ou encore Peter Singer, qui fait avancer un petit peu la discussion en disant que le fœtus est un être humain vivant, mais cela ne suffit pas à montrer qu'il est mal de mettre fin à sa vie, d'après lui. Au moins, il l'assume, mais je vous laisse réfléchir à ça si vous voulez. En tout cas, la Déclaration universelle des droits de l'homme a déjà répondu à cette question. Si, tuer un être humain innocent est mal. Donc, biologiquement parlant, participer à un avortement veut dire tuer un être humain innocent. Et le plus fou, c'est que dire ça me fait risquer deux ans de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Les lobbies sont très présents, tellement que maintenant, dans ce cadre, vouloir empêcher un meurtre est interdit par la loi. Quand je vous parlais de la clause de conscience des médecins un peu plus tôt, ça fait réfléchir. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit là, même si je comprends bien que ça puisse être conséquence de ces paroles. Une personne qui a avorté ou qui y a participé doit être accueillie, aimée, respectée. Et il y a des lieux de dialogue et d'écoute pour ça. Mais on ne peut pas cacher le fait que l'acte en lui-même est mauvais. Et si la loi le permet, alors elle se contredit directement. D'ailleurs, si légalement, on peut avorter jusqu'à la 14e semaine, ça voudrait dire qu'on peut avorter jusqu'à 14 semaines parce que ce n'est pas encore un être humain. Mais soudainement, à 14 semaines et un jour, si. De même que depuis le 6 février 2008, un fœtus mort-né, quel que soit son poids et la durée de la grossesse, peut être déclaré à l'état civil si les parents en font la demande. Donc ça remet encore en question le statut juridique de l'enfant avant sa naissance. Mais on ne veut pas reconnaître que c'est un être humain pour s'éviter de devoir gérer les conséquences morales que ça nous impose. Alors qu'on est déjà très enfoncé, comme c'est le cas dans les différentes questions bioéthiques. La loi autorise donc l'IVG médicamenteuse jusqu'à 8 semaines de grossesse. Mais à ce stade, le squelette, le cerveau, les bras, les jambes, le système nerveux, tout qui peut ressentir la douleur, tout ça est déjà formé et fonctionnel en soi. Même si l'enfant mesure 3 cm, tout est déjà formé et ne fera plus que grossir. Pour expliquer concrètement comment ça se passe, et vous n'êtes pas du tout prêt à ce qui va arriver tout à l'heure, une femme qui veut avorter prend alors une pilule appelée RU486, dont je parlais un peu plus tôt, qui s'oppose à l'effet de la progestérone, donc met fin à la vie de l'embryon. Puis 48 heures après, elle prend un produit qu'on appelle la prostaglandine, qui expulse le bébé mort de l'utérus. Et la mère peut souvent le retrouver dans les toilettes, par exemple. Après 8 semaines, l'IVG est aussi autorisé jusqu'à 14 semaines. Le fœtus peut alors déjà depuis plusieurs semaines avoir une variété d'expressions faciales. Il peut sourire, il peut avaler, il peut bouger, il peut uriner, etc. L'avortement à ce stade est dit chirurgical, et il consiste à dilater le col de l'utérus et aspirer le fœtus morceau par morceau. Le docteur Levatino, qui a pratiqué plus de 1200 avortements, avant d'arrêter comme beaucoup d'autres qui arrêtent suite à de graves dépressions, le docteur Levatino explique la procédure. Le bébé a un rythme cardiaque, des doigts, des orteils, des bras et des jambes, mais ses os sont encore faibles et fragiles à 8 semaines ou plus. L'avorteur prend alors un cathéter d'aspiration, il est inséré dans l'utérus. La machine d'aspiration est ensuite allumée avec une force 10 à 20 fois plus puissante que votre aspirateur domestique. Le bébé est rapidement déchiré par la force de l'aspiration et se faufile, donc membre par membre, à travers ce tube dans la machine d'aspiration suivie du placenta. Bien que l'utérus soit principalement vidé à ce stade, il risque encore d'y avoir des morceaux du bébé ou du placenta laissés derrière. Je vous rappelle que le système nerveux du bébé est fonctionnel depuis déjà la 8ème semaine, donc la douleur est ressentie, même s'il n'a pas le moyen de l'exprimer. Ça c'est la manière de faire la plus répandue vraiment partout où se pratique l'IVG. Et dans certains pays où l'avortement est légal au-delà de 14 semaines, le bébé est trop « solide » pour pouvoir être déchiqueté et aspiré. Alors à ce moment-là, une pince est insérée dans le col de l'utérus et les membres du bébé sont arrachés un à un. Puis sa tête est écrasée avec la pince pour pouvoir passer et être retirée plus facilement. L'avorteur recompte alors les membres du bébé sur la table d'opération pour constater qu'il y a bien la tête, deux bras, deux jambes et le trou. Pour pas qu'un membre reste dans le ventre de la femme et génère une infection plus tard. Quand l'avortement est pratiqué après le deuxième trimestre, le fœtus est empoisonné de l'intérieur et un deuxième produit va provoquer des contractions à la mère pour expulser le fœtus déjà mort. Les rares fois où il survit au poison, le médecin finit le travail sur la table d'accouchement. Je vous montre des images là, mais vous pouvez voir une vidéo de comment tout ça se passe. Ça a déjà été filmé et le lien est en description si vous voulez regarder. Le but de ces images est de faire connaître la vérité au grand public. Elles sont choquantes, précisément parce que l'avortement est un choc. Et elles ne sont rien d'autre que ce qu'elles représentent. Si vous trouvez ça horrible et répugnant, vous devez affirmer que c'est l'acte d'avorter en lui-même qui est horrible et répugnant. Mais interdire ces photos dans une réflexion sur l'avortement serait aussi stupide que d'interdire des photos de poumons noirs dans une réflexion sur la cigarette, ou interdire des photos d'animaux abusés dans une réflexion sur les droits des animaux. Tout le monde a le droit à la vérité. Et quand on cache ces photos, on admet qu'on veut cacher la vérité. D'ailleurs, c'est ce qui est dit sur le site du gouvernement, et enseigner aux avorteurs par exemple, qu'il ne faut pas dire qu'on va aspirer le bébé, mais qu'on va vider le contenu de l'utérus. Ou éventuellement aspirer l'œuf. Mais une nouvelle fois, parler d'un œuf, c'est biologiquement faux. On parle donc d'interruption de grossesse, mais l'avortement n'est pas juste une interruption de grossesse, autrement l'accouchement aussi serait un avortement. Non, il est question là de tuer un être humain. Et les scientifiques aussi l'admettent, bien évidemment. C'est largement documenté. Encore une fois, vous aurez quelques sources et citations parmi les milliers qui existent en description de cette vidéo. On n'est même plus surpris après tout ça, des statistiques alarmantes sur l'état psychologique de la majorité des femmes après un avortement, provoquant des dépressions graves, un dégoût des autres enfants, de la vie parfois, des cauchemars horribles, au sens littéral et figuré, dans un syndrome post-abortif. Mais non, plutôt que de montrer tout ça et dire que biologiquement, c'est un meurtre, on propose l'avortement sans rien expliquer et on met ça dans la constitution. Et c'est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Ouais, on paie ça avec nos impôts. On connaît tous ce qu'implique une relation sexuelle et on sait que les moyens de contraception artificielle ne sont pas complètement fiables. Et si les femmes ne peuvent pas garder l'enfant qu'elles portent, alors elles peuvent le donner à l'adoption. Ce sera toujours une meilleure solution que de le tuer. Sinon, la meilleure des solutions, c'est simplement attendre la bonne personne qui sera engagée envers vous pour former un couple stable, ouvert à la vie, avant de coucher ensemble. Surtout qu'on est alors beaucoup plus en confiance et heureux de se donner complètement l'un à l'autre, dans le corps et dans l'esprit. Empêcher le problème à la source, c'est toujours le meilleur moyen d'éviter d'avoir à y répondre. Répondons maintenant à quelques arguments courants des gens pro-avortement. D'ailleurs, une grande partie de ce que je dis là est fondée sur cette démonstration de Mathieu Lavagna qui va beaucoup plus loin que tout ce que je dis là, avec des arguments bien plus poussés, des réponses ultra travaillées. Le lien est aussi en description. Beaucoup de gens disent qu'il serait injuste de faire naître un enfant qui n'est pas désiré. Mais c'est un hors-sujet complet. Le fait qu'il ne soit pas désiré n'implique aucunement de le mettre à mort. Une mère qui ne veut pas de son enfant de 2 ans aurait le droit de le tuer dans ce cas-là ? On entend aussi, c'est mon corps, c'est mon choix. Mais c'est faux et absurde. Tous les scientifiques sont unanimes. L'embryon puis le fœtus dans le ventre de la mère est un corps distinct de la mère. D'ailleurs, on ne peut pas faire ce qu'on veut de notre corps. On ne peut pas utiliser notre corps pour violer ou tuer des gens, pour se promener nus dans la rue, pour braquer des banques, etc. On n'a pas non plus le droit d'exécuter un être humain innocent sous prétexte qu'il a besoin de notre corps pour survivre. Cet argument de c'est mon corps, c'est mon choix ne tient pas, même au sein de son propre corps. Il faut arrêter de crier cette phrase partout. Elle n'a pas de sens et elle décrédibilise encore plus ceux qui soutiennent l'avortement. D'ailleurs, ça, ce sont même les gens pro-avortement qui le disent, et des scientifiques. On entend sinon que restreindre l'avortement est injuste pour les pauvres et les minorités qui en ont le plus besoin. Mais justement, si l'avortement consiste à tuer un être humain innocent, alors il n'y a rien d'injuste à le rendre moins accessible, y compris chez les plus pauvres. On ne tue pas un enfant sous prétexte qu'il est pauvre, ça n'a pas de sens. On entend encore que l'avortement aide à résoudre les problèmes de surpopulation. Mais si on peut avorter pour lutter contre la surpopulation, on devrait alors pouvoir aussi tuer des enfants de 5 ans ou des adultes aussi pour lutter contre la surpopulation. On voit encore que ça n'a pas de sens et que ce qui importe réellement, c'est donc pas la surpopulation qui est un hors-sujet. On entend aussi C'est un exemple extrême, mais on comprend le non-sens. On a le devoir moral, objectif, de protéger toute personne. On entend encore que si c'est déjà légal, il faut respecter la loi. Enfin, l'esclavage aussi était dans la loi. Et le génocide juif était légal sous le régime d'Hitler. Et si quelqu'un dit que l'avortement est moralement acceptable parce qu'il est légal, déjà, il n'a rien compris, mais alors il doit aussi admettre qu'avant la loi Veil, il était donc immoral puisqu'il n'était pas dans la loi. La morale ne se conforme pas à la loi, c'est la loi qui doit se conformer à la morale. Tuer un être humain innocent, peu importe l'époque, ce sera toujours immoral. Certains diront encore que la position anti-IVG est une position religieuse qui ne doit pas être imposée dans un état laïque. Mais on remarquera que je n'ai mentionné ici aucun contre-argument religieux et qu'il est question de liberté, de souffrance et de vie innocente, mais uniquement en nous appuyant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et puis, il y a des tas de gens athées fermement opposés à l'avortement, ce n'est pas une question religieuse. On entend que, même si on rendait l'avortement illégal, il y aurait toujours des avortements. Oui, le meurtre est illégal et il y a toujours des meurtres. Ce n'est pas pour ça qu'ils doivent être autorisés. Les lois ne peuvent pas empêcher les crimes, mais elles peuvent les réduire. Et le fait qu'une loi puisse être transgressée n'implique jamais qu'on ne doit pas s'opposer à cette loi. D'ailleurs, au moment où Simone Weil proposait cette loi en faveur de l'avortement, c'était sous prétexte que les avortements clandestins mettaient en danger beaucoup de femmes. C'est le même raisonnement dans d'autres pays, mais par exemple, Bernard Nathanson, qui a pratiqué plus de 60 000 avortements tout au long de sa carrière, a admis à la fin de sa vie que lui et d'autres ont inventé le chiffre de 1 million d'avortements pratiqués chaque année avant la légalisation et que le nombre d'avortements clandestins était en fait non pas d'un million, mais de 98 000 par an et qu'une petite partie seulement de ces avortements ont causé le décès de la mère. De même, en France, à l'époque de la loi Veil, il était dit qu'il y avait 300 000 avortements par an clandestin. Mais maintenant qu'il est légal, le chiffre est moins élevé alors qu'on sait que depuis la légalisation, il y a plus d'avortements. Donc ça n'a pas de sens. Les études disent en fait qu'il y avait un mensonge collectif à cette époque et environ 65 000 avortements illégaux et non pas 300 000. Quand je parlais des images tout à l'heure qu'on veut cacher, parce qu'on veut cacher la vérité, d'ailleurs quand tout le monde disait que les femmes utilisaient des cintres ou des aiguilles à tricoter pour avorter, c'était aussi des outils de propagande. Il y a des moyens bien plus sécurisés d'avorter clandestinement. Mais dans tous les cas, que l'avortement clandestin soit dangereux ou non pour les femmes, on ne peut pas légaliser un crime pour que le crime soit plus sécurisé pour celui qu'il commet. On ne peut pas non plus dire que la procédure est sécurisée si la moitié de ceux qui y prennent part meurent. Les enfants en question sont une personne sur deux dans ces cas-là et ils meurent. Ce n'est pas sécurisé. Et utiliser ce terme de sécurité, de encadrer, c'est tout simplement malhonnête. On entend aussi pas d'utérus, pas d'avis. Mais dans ce cas-là, si on suit ce raisonnement, la loi Veil n'aurait jamais dû être votée puisque ceux qui l'ont voté à l'époque étaient presque exclusivement des hommes. Je peux bien me prononcer contre le viol des femmes même si je n'ai pas d'utérus, c'est pas vrai ? Dans une réflexion, ce sont les arguments qui ont de l'importance, pas les organes génitaux de ceux qui les présentent. Autrement, c'est discriminatoire et c'est aussi interdit par la loi. Mais vu qu'elle se contredit, je ne sais plus. Imaginez un esclavagiste il y a quelques siècles qui répondrait à un abolitionniste pas d'esclave, pas d'avis. Ça n'a aucun sens. C'est d'ailleurs pas qu'une question féminine puisque 50% du matériel génétique du placenta provient du père. C'est quand même fou. Il devrait donner une preuve que l'avortement est moralement acceptable, alors il devrait démontrer qu'il y a une différence assez significative entre un fœtus et une personne déjà née pour justifier sa mise à mort. Or, il n'y a que 4 différences acceptables entre un fœtus et une personne déjà née. Sa taille, son niveau de développement, sa localisation et son degré de dépendance. Concernant sa taille, elle ne peut pas justifier la mort puisqu'un enfant de 2 ans est autant un humain et digne de vivre qu'un basketeur de 2 mètres de haut. La taille change au cours de la vie, mais la dignité de la vie, non. En ce qui concerne le niveau de développement, de la même manière qu'un enfant de 3, 4, 5 ans, même un adolescent dont le cerveau n'est pas encore bien formé, a autant le droit à la vie qu'un adulte mature. Concernant la localisation de la personne entre le monde extérieur ou le ventre d'une mère, on peut dire que l'endroit où on vit n'a aucune influence sur notre valeur intrinsèque. Ce serait absurde, en fait, de dire que telle personne qui vit en Afrique ou en Amérique ou en Asie a plus ou moins de valeur, de dignité qu'une autre personne humaine. Ce serait tout aussi absurde de dire qu'un nouveau-né sur la table d'accouchement a le droit à la vie, mais qu'il ne l'avait pas quelques secondes plus tôt et quelques centimètres à côté de là où il se trouve alors. Donc oui, dans la naissance, il y a un changement d'état de dépendance biologique, mais pas de nature. Ce serait incohérent. Concernant le degré de dépendance, cette fois, certains diront que le fœtus n'est pas encore une personne car il est encore très dépendant du corps de sa mère pour survivre. Pourtant, les nouveau-nés restent aussi dépendants de leur mère même après leur naissance et sans assistance, ils mourraient. Pourtant, ils sont nés, donc plus dignes de vivre. En plus de ça, la dépendance des personnes fragiles, par exemple, les personnes âgées ou les nouveau-nés, du coup, c'est justement ce qui nous pousse à prendre encore plus soin d'elles, pas les tuer. Il y a plein d'autres arguments en faveur de l'avortement qui disent que pour être une personne, il faut avoir telle ou telle caractéristique physique ou mentale. J'y réponds en trois phrases plutôt que de les énumérer. Prenez n'importe laquelle de ces caractéristiques, physique ou mentale, dans les capacités, les souvenirs, la conscience, le corps. Il y a plein de personnes handicapées qui n'ont pas ces caractéristiques. Et pourtant, ce sont bien évidemment des personnes humaines. Donc, aucune de ces caractéristiques n'est suffisante pour dire qu'un fœtus n'est pas une personne humaine. Donc, vraisemblablement, c'en est une. Ce qui définit ce qu'est une personne humaine, c'est son appartenance à une nature humaine, pas ses capacités fonctionnelles. Autrement, pour dire raisonnablement qu'un fœtus n'est pas une personne humaine, il faudrait pouvoir soutenir l'infanticide. Et c'est complètement incohérent en plus d'être atroce. Et pourtant, il y en a qui le font pour être en cohérence rationnelle avec leur soutien de l'avortement. Tous les arguments en faveur de l'avortement semblent défaits. La conclusion est donc qu'il est irrationnel en plus d'être immoral de soutenir l'avortement et encore plus alors de l'appeler un droit. Et imaginons que vous ne soyez toujours pas convaincus malgré les preuves biologiques que le fœtus est bien un être humain. Est-ce que votre scepticisme serait une raison légitime pour rendre l'avortement légal ? Non. Même dans le doute, les enjeux sont bien trop importants. Si on n'a pas la certitude morale que le fœtus n'est pas une personne humaine, alors il y a toujours une chance que le fœtus soit une personne humaine et donc l'avortement reste toujours immoral. Mais en plus de ça, évidemment, et une nouvelle fois, on a toutes les preuves biologiques et philosophiques pour dire qu'un fœtus est bien un être humain. C'est une certitude scientifique. Voilà. Soit on l'admet, soit on vit dans un mensonge. C'est factuel. Les scientifiques sont unanimes. Et ceux qui ne disent pas ça, on se rend compte finalement qu'ils sont engagés dans des lobbies. Voyons maintenant les cas particuliers. Le premier cas particulier est celui d'un viol ou d'un inceste. C'est évidemment horrible de vivre une chose pareille. Et la première attitude à avoir est celle de la douceur et de la compassion. On peut quand même répondre que, bien que la femme en question soit complètement innocente de ce qui arrive, que le viol est un crime atroce, le seul qui mérite d'être sévèrement puni, c'est le violeur. L'enfant n'est pas responsable du crime de son père. La valeur du fœtus ne dépend pas de la manière dont il a été conçu, mais de ce qu'il est fondamentalement. En plus de ça, dans notre pays, on ne donne pas la peine de mort au criminel. Donc si on ne donne pas la peine de mort au violeur qui est coupable, pourquoi on la donnerait à l'enfant qui est innocent ? Dans ce cas précis, les arguments émotionnels, bien qu'on pourrait les dire légitimes, ne tiennent pas rationnellement. Un deuxième cas particulier est celui du handicap. Si durant la grossesse, on découvre que l'enfant est handicapé, mais le handicap est-il une raison légitime pour tuer une personne handicapée ? Je crois qu'on a déjà la réponse. D'autant plus que souvent, même si le handicap est difficile, il a son lot de joie, mais c'est un autre sujet. Un troisième cas particulier est celui de la maladie du fœtus. Si on sait qu'il va mourir de toute façon, peu après la naissance, peut-on avorter ? Je réponds là encore par une autre question. Est-ce qu'on tuerait un enfant de deux ans sous prétexte qu'il a une maladie mortelle incurable ? Évidemment non, même s'il souffre beaucoup. Aujourd'hui, par la morphine par exemple et suivant les quantités, il est possible d'atténuer toutes les douleurs. En plus de ça, le médecin doit être fidèle au serment d'Hippocrate qui lui fait promettre de soulager son patient, pas de le tuer. Et puis, pour un enfant qui naît, même si on sait qu'il va mourir probablement très rapidement, donnons à ses parents l'occasion de le rencontrer et de l'aimer en face, même quelques minutes. Le dernier cas et le plus difficile, c'est si la vie de la mère est en danger à cause de la grossesse. Il y a deux options dans ce cas-là. Si l'enfant est viable et qu'il met en danger la vie de sa mère, il faut procéder à une césarienne et tenter de sauver les deux. Si l'enfant n'est pas viable, alors il reste moralement permis d'essayer de sauver la mère par un acte médical tout en sachant que cet acte pourrait provoquer la mort de l'enfant. Sa mort serait malheureuse mais ne serait pas voulue ni comme fin ni comme moyen. Un cas très courant est celui d'une grossesse extra-utérine quand l'embryon s'implante par exemple dans les trompes de fallop. Dans ce cas, les médecins coupent les trompes de fallop pour sauver la mère et une conséquence de cet acte, c'est malheureusement que l'embryon meurt. Mais ce n'était pas directement voulu et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de responsabilité morale à porter. Dans tous les cas, l'avortement direct n'est jamais nécessaire pour sauver la vie de la mère et s'il est fait, on a plein de preuves de ça dans la littérature scientifique. Mais par exemple, pour n'en citer qu'un, le docteur Roy Efferan de l'université de Tuft dit que quiconque pratique un avortement thérapeutique ignore les méthodes modernes de traitement des complications de la grossesse ou ne veut pas prendre le temps de les utiliser. Dans tous les cas, 73 millions de morts chaque année, c'est un massacre le plus gros de l'histoire de l'humanité provoqué par l'égoïsme humain. Il faut faire notre possible pour arrêter ça. Parfois, on a une attitude pessimiste en nous disant que de toute façon, on ne reviendra jamais sur l'avortement, que c'est un combat perdu d'avance. C'est une attitude scandaleuse par laquelle on se laisse bien trop souvent gagner. Imaginez si les résistants pendant la seconde guerre mondiale avaient eu la même attitude face à Hitler. La France ne serait probablement pas un pays libre aujourd'hui. L'histoire est toujours bouleversée par des gens courageux qui luttent quand tout semble perdu et prouvent par leur victoire qu'en fait, tout ne l'était pas. C'est long et difficile, mais ça ne change rien au fait qu'on a l'obligation morale de lutter contre l'avortement. Comment on fait ça ? Pour commencer, on peut soutenir les associations qui accueillent les femmes enceintes. On peut relancer le débat aussi sur l'avortement partout, au travail, en famille, dans les universités, pour réveiller l'opinion publique. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis, ce sera un premier pas, ou aller voir celle de Mathieu Lavagna dont le lien est en description. Vous pouvez ouvrir une nouvelle chaîne sur les réseaux sociaux pour déconstruire face aux jeunes générations les arguments pro-avortement. Vous pouvez donner ou poser des tracts dans la rue pour montrer aux gens la réalité de ce qu'ils disent défendre sans même le savoir bien souvent. Ça a déjà fait changer d'avis plus d'une personne. Je vous parlais aussi du syndrome post-abortif. J'en ai vu beaucoup de choses à travers l'expérience de mes proches et des études réalisées sur le sujet. Cette vidéo vous parlera de tout ça. Mais je répète au cas où, en tant qu'être humain, précisément car des gens souffrent, on a l'obligation morale de lutter contre l'avortement. Peu importe ce que les autres en pensent. Ça, c'est notre liberté la plus fondamentale. Celle de faire le bien. Bon courage.